Il y a des gens comme ça malheureusement, plus ils gagnent de l'argent et plus ils sont avares, et moins ils donnent aux pauvres. Et tu verras des gens qui peut-être n'ont pas atteint le tiers de sa richesse, c'est des gens qui de façon régulière donnent des aumônes pour les pauvres, pour la veuve, pour l'orphelin. Ils sont généreux dans la vie de tous les jours. Je ne parle pas de celui qui est généreux de façon ponctuelle. Une fois tous les trois mois, il donne une grosse somme d'argent, fils Abilila. Mais dans la vie de tous les jours, c'est un avare. Non, Dieu préfère celui qui est dans la vie de tous les jours, ouvert et généreux, plutôt que celui qui ne l'est que trois ou quatre fois dans l'année avec des grosses sommes. Les oeuvres les plus aimées auprès d'Allah sont celles qui sont régulières, bien qu'ils soient minimes. Il faut que ton comportement journalier soit un comportement d'un homme généreux, ouvert. Il n'est pas toujours à serrer les vis. Et attention, il ne faut pas que les gens abusent aussi de cette générosité. Certaines personnes voient une personne qui est généreuse, il a l'habitude de payer tout, à manger, des repas, etc. Eh bien, ils abusent. Ils n'ont pas compris que lui, il le fait parce que c'est son comportement peut-être inné. Et il le fait pour se rapprocher d'Allah, Azzawajal. Et que normalement, il veut donner l'exemple aux gens. Les gens doivent le suivre. Ils ne doivent pas abuser. Les gens doivent limiter, dire « Moi aussi, demain, je paierai quelquefois. Moi aussi, je donnerai quelquefois. Moi aussi, j'aiderai, moi. Et je serai le premier à payer ici la nourriture, par exemple, ou autre. » Donc voilà le comportement du musulman, selon ses capacités, bien sûr. Je vous remercie.